... Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec la flotte de terreur et le comte Noctilus. Et on finit tout de suite le tour, voilà. On a notre petit capitaine Catherine qui va se diriger vers Elissa Eli, gentiment. On va continuer à explorer avec elle en fait. Et puis on verra au fur et à mesure de ce qu'on trouvera comment on fera. Voilà. Les froids bénis, ah oui il faut que je leur déclare la guerre à eux. Ça va pas être évident. Surtout que j'ai pas super envie de leur déclarer la guerre quoi. J'ai pas vraiment une armée faite pour aller faire la guerre. Et visiblement au niveau puissance je suis le moins puissant pour le moment. C'est moi qui ai le moins de colonies. Alors bon au moins si je le bute comme ça je récupère ces colonies quoi. Mais j'avoue que... Voilà, eux se sont donc bel et bien enfouis. Je ne sais pas trop où ils vont mais ils y vont. Et moi j'ai pas trop envie de traverser chez cousin Martin. Chez Luther Arcon parce qu'il n'est pas très net dans sa tête le gars. C'est à dire qu'il n'est pas... Enfin il n'a pas la lumière à tous les étages. Si vous voyez ce que je veux dire. Non pas qu'il soit méchant pour un vampire. C'est un type sympa. Sympa. C'est vite dit c'est sympa. Mais bon c'est un brave gars quoi. C'est un brave gars quoi. Donc bon allez les buter. Ça ne va pas faire notre... Et pour aller là... Ouais je suis obligé de passer par là. D'accord. Et pour aller là... Je suis obligé de passer par là aussi. Toi tu vas me le poursuivre un peu. Que je vois à peu près où il est le gars. Parce que... C'est pas que ça m'inquiète mais... Voilà quoi. Ouh il va aller attaquer Xenuatec. Oui ton ton... Non. Non pas ça. Ah bah voilà. Et un petit accès militaire pour que je puisse aller le buter avant qu'il attaque ta colonie. Non ça ne te dit pas. Ok. Bon bah c'est pas grave. Moi je vais monter... On va revenir ici pour le moment. Mais juste ce tour-ci. Mais juste ce tour-ci. Et après on va je pense... Peut-être se diriger vers... Euh... L'enclave de vol. On va essayer de le voir. On va essayer de l'attaquer. Voilà. Je vais essayer de l'attaquer. Je sais pas qui c'est ici C'est peut-être bien le clan Isshin ça C'est peut-être bien le clan Isshin ça On va peut-être envoyer notre gars Pour venir voir Après Et du coup On peut terminer ce tour On a fait un peu de diplomatie Ici on a personne à placer Ici les trucs qu'on a retiré Sont bien bien trop loin pour nous Pour le moment on va les laisser où ils sont Ah Voilà qui Risque de changer un petit peu la donne Il va peut-être changer d'avis là D'autant plus qu'il a de moins en moins de troupes quand même C'est pas pour dire mais Ouais nous on va peut-être s'occuper du clan Isshin finalement Si on voit que c'est jouable On va essayer d'aller visiter Les endroits qui semblent inoccupés Et puis si c'est vraiment inoccupé on va peut-être coloniser Et si c'est occupé on va peut-être s'installer aussi Parce que je me vois mal commencer à coloniser une tuée Ça risquerait d'être compliqué Ça risquerait d'être compliqué quand même Ici ma garnison J'ai de quoi envoyer ce mec par le fond Je ne pense pas Et puis je m'occuperais bien de ce trésor Le problème c'est qu'après je risque d'être short en mouvement On va prendre risque Arsenal arabe Plus performante au combat Votre armée sera plus efficace en campagne Performante au combat Et du coup ce qu'on va faire C'est un objet enchanté Donc nous on a une carte au trésor Qui nous donne portée déplacement plus 5 Déploiement d'avant-garde Et ça ça nous donnerait Moins 22% Ah ça affecte les ennemis Et ils perdent 22% de Oui ok d'accord Donc oui non Non ici on a quoi ? Donc nous portons Défense en mêlée 7 Résistance au projectile 15 Résistance au projectile et dégâts d'attaque Et ça ce serait quoi ? Voilà et du coup tu te mets en super vitesse Parce qu'on sait jamais des fois que ce gars essaye de venir nous attaquer ici Parce que lui il va nous attaquer Lui c'est sûr Et des fois que lui il se dise Ah bah tiens c'est libre on va aller re-raser Non non mon gars Non non mon gars Et toi pendant ce temps là Donc comme j'ai dit Tu vas venir jusqu'au fange de s'enfouiller les ruines Voilà Toi Tu t'es déjà déplacé Non pas encore Ok Bah tu vas continuer à monter par ici On va continuer à visiter un petit peu Cet endroit Et voilà Et voilà A la limite fouille Ça t'occupera Et nous on va terminer le tour Voilà mais il trouvera rien Il y a peu de chance qu'il trouve quelque chose Et lui je suis sûr qu'il va essayer de m'attaquer là-bas Il va être obligé d'assiéger mais Je suis sûr qu'il va tenter le coup Alors après on a déjà une Bonne garnison on va dire à cet endroit Donc ça devrait le faire Après s'il vient d'essayer d'attaquer le marais de la peste Calédor j'ai pas vu ce qu'il a fait Il a pas bougé Non non il a pas dû bouger Enfin pas Pas que je puisse le voir Voilà à la limite je vais essayer d'envoyer mon gars à Marienbourg Le temps que j'arrive là-bas Je devrais avoir récupéré assez de sous pour instaurer une Une cri de vampire Enfin une cri de pirate Et qu'est-ce que j'avais dit Ok donc lui je vais juste le buter Région attaquée Ah oui dis donc c'est loin au nord ça Voilà donc notre port est construit Ça nous fait à nouveau un peu plus de revenus Et ici donc ce gars Ouais je vais le tuer Est-ce que je peux l'attaquer déjà Bon pour l'instant il m'attaque pas Mais le problème c'est que si je le laisse dans le coin Il est dangereux pour moi Non c'est bon Je vais l'attaquer Je vais le buter J'espère que ça va pas nuire à ma fiabilité C'est tout Parce que j'avais fait un traité de paix avec lui Me semble-t-il Mais on va le buter tout de suite Parce que sinon Sinon il va nous enquiquiner en permanence Et Je connais ce genre d'armée J'ai trop envie de le laisser Me pourrir la vie Parce qu'ils vont s'attaquer comme par hasard A ma colonie la plus faible Et comme par hasard C'est là que je compte faire un minimum de revenus Donc il faut que je la protège un minimum C'est pour ça qu'on va voir pour Après le port Essayer peut-être de faire une garnison Un peu meilleure On va voir On va voir Mais Lui il faut que je m'en débarrasse Parce qu'ils m'ont déjà attaqué une fois en plus Donc On va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes Et puis après comme ça On va pouvoir se concentrer un petit peu sur le sud Peut-être aller buter les elfes noirs On va essayer de gérer une paix avec Calédor Sinon tant pis on les attaquera Mais J'aimerais bien déjà développer un peu toutes ces armées là Parce que C'est pas de la troupe terrible terrible qu'on a quand même Voilà Donc on va commencer notre déploiement On va foutre ces gars là bien au milieu Ces gars là sur un flanc Voilà Ces gars là dans un groupe Ces gars là dans un autre groupe Ces gars là dans un autre groupe Ces gars là dans un autre groupe Lui dans un groupe tout seul Ces gars là dans un groupe Voilà Lui il a l'avant-garde mais bon ça nous intéresse Pas spécialement Pour le moment Et lui il va On va le mettre là On va peut-être le mettre là en fait Bon bah oui carrément on va le mettre là Voilà Et on peut commencer la bataille Vous Mes troupes de choc là Vous allez vous mettre là Voilà Vous Mes troupes de choc Vous allez vous mettre là Voilà Voilà Vous Les troupes de tir Vous allez avancer Jusqu'ici Et vous Vous avancez Jusqu'ici Voilà Toi Tu t'avances jusqu'ici Toi tu t'avances jusqu'ici Ah putain oui Ah putain oui Il a ses catapultes à la con Toi tu vas commencer à nous tirer sur ça Voilà 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 Ça ça veut mourir Supra vite Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Ah O year Sous-titrage ST' 501 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 voilà. Est-ce que lui on peut faire quelque chose dans son armée ? Ah oui mais là je pourrais pas. Là je pourrais pas forcément vu le mode de mouvement. Mais on devrait avoir des possibilités. Non pas vraiment en fait. Ah si pour ces trucs là. Ça me coûterait 2000 et ici ça me coûterait 2000. Ah oui. On va peut-être commencer plutôt à faire les bâtiments de recrutement dans son truc. Ça coûte moins cher. Ah quoi que. Quoique on les a au niveau 2 déjà. Donc ouais non. Ça doit coûter aussi cher en fait. Voilà. Du coup on va finir ce tour-ci dans le prochain épisode. Voilà. Donc eh bien vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker et à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas que ce soir je stream sur Total War Coliseum. On continue la campagne avec l'Empire. On va essayer de terminer les vampires une bonne fois pour toutes. Et demain pour des rois des tombes si j'ai eu le temps d'enregistrer les épisodes. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501